Pour moi, les actions d'éducation, pour moi c'est important parce que c'est un modèle économique qui en fait agit à l'encontre d'un courant dominant qui est contraire et donc en fait ça doit se expliquer. No brasil a grande maioria entende que l'agronegócio, as grandes cadeias produtives vêm do agronegócio. Na verdade 70% da alimentação brasileira vem da agricultura familiar e uma parte ainda vem do comércio justo. Donc, montrer à la population que les cadeias de comércio sont justes, comment elles sont faites, comprendre qui est le produit son alimentaire, comment il arrive à la table, c'est empoderre les personnes dans la discussion et dans la compra d'un alimentaire de meilleure qualité. Éducation est une façon de pouvoir sensibiliser les producteurs et les consommateurs. Les producteurs, qu'ils aient le respect des consommateurs et le respect de la madre-tierra parce que la naturelle nous donne la vie. L'éducation au comércio équitable, ça va beaucoup plus loin que de la sensibilisation, en fait, même du comportement. Donc on sensibilise beaucoup sur le comércio équitable pour montrer aux jeunes et aux femmes et tout ça, par exemple, sur la consommation responsable. C'est malheureusement, la pratique du comércio juste est pratiquée par un petit % de la population française, une population qui a une richesse financière, une richesse culturelle. Mais l'idée des organisations qui travaillent avec le comércio juste au Brésil, entre elles, le CAIROS, est de rendre cela une grande discussion. Et la façon dont nous faisons cela est d'une mobilisation, d'une éducation, d'un rencontre, livres. Parce que si on veut avoir des citoyens qui demain vont faire des choix politiques éclairés ou qui vont faire des choix professionnels ou personnels, il faut qu'ils aient été sensibilisés. Si on veut développer d'autres filières économiques, il faut qu'il y ait des consommateurs qui les soutiennent. Et donc voilà, l'éducation, elle a un rôle important à jouer. Il ne faut pas être dogmatique, mais en même temps, il faut avoir une certaine exigence. Pour moi, les actions d'éducation permettent que les gens se retrouvent. Une des caractéristiques du modèle économique dominant, c'est l'anonymat en fait. Et du coup, l'éducation autour de ça permet que les gens de nouveau apprennent à se connaître, même s'ils sont loin l'un de l'autre. ... 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